La halacha de ce matin est de circonstance par rapport aux trois semaines de Havelout qui commencent à partir du 17 Kamuz. Jusqu'à Tish'a Be'av, on a trois semaines de préparation quelque part à la Havelout, au deuil pour la destruction du Betamigdash qui a eu lieu à Tish'a Be'av. Et en effet, les minhagim de deuil vont de plus en plus en s'aggravant. Le 17 Kamuz, ensuite il y a Rosh Khodesh Av, et ensuite il y a Shavua Cheikh Albo, et enfin il y a Tish'a Be'av. Ce qui fait qu'on va quelque part crescendo au niveau de la gravité du deuil. Alors, qu'est-ce qui commence à partir du 17 Kamuz ? Pour les Ashkenazim, ils ne se marient pas depuis le 17 Kamuz jusqu'à Tish'a Be'av. Chez les Spharadines, il y en a qui le font comme les Ashkenazim, qui ne célèbrent pas de mariage depuis le 17 Kamuz, mais selon la halacha absolue pour les sépharades, c'est depuis Rosh Khodesh Av. Ils se marient jusqu'à la veille de Rosh Khodesh. Ils ne s'abstiennent qu'à partir de Rosh Khodesh. Maintenant, ce qui est en effet répandu comme halacha même chez les Spharadines, c'est la bracha de Cheikh Yannou. Le Shulchan Arouk nous écrit comme ça. C'est-à-dire, on ne doit pas réciter Cheikh Yannou sur un fruit ou un vêtement nouveau. Ça veut dire qu'il faut s'abstenir de manger. Ce n'est pas que tu manges sans faire la bracha de Cheikh Yannou. Tu t'abstiens de manger un fruit nouveau ou de porter un vêtement nouveau pour ne pas être dans l'obligation de réciter Cheikh Yannou. Tu attends jusqu'à Tish'a Be'av ou avant le 17 Kamuz, mais pas pendant les trois semaines. Maintenant, si c'est une mitzvah au Véret, comme Brit Mila, Pidyon Abben, alors vadaï que c'est le Zman de Cheikh Yannou, il faut le réciter. Le Rama rajoute, Le Rama rajoute que si ce fruit-là, tu ne vas pas le trouver après Tish'a Be'av, alors tu peux faire Cheikh Yannou, le manger et faire Cheikh Yannou pendant la période. Le Mishnab Roura nous dit qu'il vaut mieux attendre Shabbat. Ça veut dire que de réciter Cheikh Yannou sur ce fruit nouveau ou ce vêtement nouveau pendant Shabbat. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il possède le Yal Kouti Yosef. Il dit que pendant Shabbat de ces trois semaines, on peut faire Cheikh Yannou sur un fruit nouveau. Par contre, un vêtement nouveau, il ne faut pas le porter après Rosh Chodesh Hav. Après Rosh Chodesh Hav, il ne faut plus porter de béguette Hadash, même pas le Shabbat. Il faut savoir que le Gaon de Vilna, lui, n'est pas d'accord avec le Shabbat. Il dit qu'on peut réciter Cheikh Yannou pendant les trois semaines sans restriction, mais en tout cas, Yal Kouti Yosef a fait un compromis. Il dit pas pendant la semaine, mais pendant le Shabbat. des trois semaines, on peut réciter la bracha de Cheikh Yannou. Maintenant, Cheikh Yannou, au niveau des vêtements nouveaux, à quel moment faut-il réciter la bracha ? Lorsqu'on achète le vêtement ou bien lorsqu'on va le porter ? Le Shabbat lui-même, dans Siman, nous écrit que c'est au moment de l'achat. On fait la bracha de Cheikh Yannou lorsqu'on achète les nouveaux vêtements, les nouveaux kélines, même si on ne s'est pas encore servis. Pourquoi ? Parce que la bracha, c'est pour la Simchatalev. Cheikh Yannou, il dit que c'est à ce moment-là que tu es Sameach, quand tu l'as acheté. Et d'ailleurs, le Shabbat nous dit, toujours, quelqu'un qui a construit une nouvelle maison, ça veut dire que c'est par rapport à la Simchatalev. Et la Simchatalev, on l'a quand on l'achète. Mais le Minhag n'est pas comme ça. Le Minhag, c'est de faire la bracha de Cheikh Yannou lorsque l'on porte le vêtement, lorsqu'on va maintenant se vêtir avec. C'est à ce moment-là qu'on récite Cheikh Yannou, et c'est ça le Minhag. Et d'ailleurs, quel est le dîme par rapport à des... Comment on appelle ça ? Des chaussettes ou des chaussures. Alors il nous dit, le Shoukhanabour, dans Saïf Vav, « Il nous dit que c'est le dîme par rapport à des chaussettes ou des chaussures. » Pour des tricots de peau, des tricots de corps, ou des chaussettes, ou bien même des chaussures, « Elles ne varech allez-hèm. » On ne fait pas de bracha là-dessus. Et après il dit, « Et si c'est un homme pauvre, qui est joyeux même avec des chaussures et des chaussettes, alors il m'ou'ani. » Mais le Rama nous dit, « Il nous dit, même les pauvres ne doivent pas réciter la bracha sur des chaussettes ou des chaussures. » Eh bien, c'est comme ça qu'on est posé que les marasés, puisque ça fait que les brachotes sont les hakelles. Quand on a une discussion à propos des brachotes, est-ce qu'il faut réciter ou pas ? Alors on s'abstient, on ne récite pas la bracha de Cheikh Yannou pour des chaussettes ou chaussures ou des tricots de corps, uniquement pour des vêtements qui se voient à l'extérieur et qui procurent de la simcha et au moment du levouche. Mais pendant les trois semaines, on s'en abstient en semaine, mais on peut le porter Shabbat, et uniquement le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh-Av, entre 17 Tammuz et Rosh Chodesh-Av. Mais après Rosh Chodesh-Av, même Shabbat, on ne porte pas de nouveaux vêtements. Pour Rinti, Yannou.